Bonjour les amis, je suis devant mon nouveau joujou. Alors, c'est quoi le nouveau joujou ? C'est le Mac Mini, le M1, le nouveau Mac. Alors, écoutez, j'ai quelques petits soucis et j'espère, après avoir passé un peu de temps avec Apple au téléphone, qui n'ont pas su m'aider, après avoir passé un peu de temps avec Logitech, qui n'ont pas su m'aider, après avoir passé un peu de temps avec Filmora, qui n'a pas su m'aider, après avoir passé un peu de temps avec Final Cut Pro, donc Apple, qui n'ont pas su m'aider. Alors, je vous demande votre aide à vous les amis. Et je vais vous expliquer ce qui se passe. D'abord, on le sait, c'est FaceTime. Alors, FaceTime, je clique sur FaceTime. Vous voyez que j'ai FaceTime. Je vais appeler mon épouse et regarder ce qui se passe. On voit bien en haut que ma caméra Logitech Brio, que j'ai eu énormément de mal à configurer, fonctionne. et vous me voyez en train de filmer avec la petite DJI Action. Alors, j'appelle mon épouse. Écoutez bien ça. Salut ! Salut ! Je ne t'entends pas. Tu ne m'entends pas ? Mais comment c'est possible ? Tu ne m'entends toujours pas ? Tu ne m'entends pas ? Bon. Alors, au revoir. Voilà. Alors maintenant, les amis, je vais ouvrir Logitech Capture. Vous voyez, Logitech Capture a été bien installé. Pas de problème. Je l'ouvre. Et qu'est-ce que j'ai ? Logitech Capture Kit, bon, etc., etc. Avec les explications. J'ai téléphoné à Logitech qui ne peuvent pas m'aider. Donc, le logiciel Logitech avec les caméras Logitech qui sont vendus dans les Apple Stores ne fonctionnent pas. Et maintenant, les amis, je viens d'ouvrir Filmora. Filmora Pro. Alors, Filmora Pro, vous voyez, donc, je démarre. Create new project. Et alors ici, normalement, vous voyez, dans New, ici, j'ai normalement trois choses. J'ai Plane, VoiceOver, et normalement, j'ai la caméra. Film ou filmer d'après, à partir de la caméra. Eh bien, voilà, là, que dalle, que dalle. Et la caméra, ici, au-dessus, que vous voyez certainement, ne s'allume pas, les amis. Et donc, bon, pourquoi ? Je n'en sais rien. Mais ça ne marche pas. Et maintenant, on va ouvrir Final Cut Pro. Logiciel d'Apple, les amis. Alors, Final Cut Pro. Alors, ici, j'ai... Voilà, il est là. Je l'ouvre. Il s'ouvre. C'est une version... Donc, d'essai. Et je l'ouvre. Et je vais, donc, sur... Ici, cette flèche. Normalement, la caméra devrait apparaître. Je clique. Et voilà. Would like to access. OK. Pas de problème. Et voilà. Là, j'ouvre. Alors, j'ai trois caméras, les amis. J'ai les deux Logitech qui sont ici. Et j'ai là-bas un Lumix G9 qui est branché. Qui est branché. Et je vais vous montrer que la carte d'acquisition est bien allumée. Et donc, bien évidemment, qu'elle fonctionne. D'ailleurs, quand je vais sur Zoom, je peux donc voir cette caméra sans aucun problème. Voilà, les amis. Alors, maintenant, je vais passer sur PC pour vous montrer la même chose sur PC. Et si quelqu'un pouvait m'aider, puisque j'ai acheté cet appareil, effectivement, uniquement pour ça. Alors, je vous explique comment je suis branché. De manière à ce qu'on ne me dise pas. Mais non, tu ne sais pas comment ça marche. C'est mal branché. Eh bien, non. Eh bien, non. Ce n'est pas mal branché. La preuve en est que vous avez vu que la caméra s'allume. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dessus ? J'ai... Boum. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai là-derrière ? Ici, j'ai ma caméra Logitech qui est directement en USB-C. À côté, j'ai mon disque dur, mais qui est reconnu tout à fait normalement. USB-C. J'ai mon écran, bien sûr, qui est là et qui fonctionne tout à fait normalement. Et ici, j'ai deux hubs. L'un qui est ici et qui fonctionne avec le Logitech, le clavier Logitech que j'ai ici. Et l'autre qui fonctionne avec la caméra, le Lumix G9. Donc, là, ça va. Et celui-ci, je l'ai mis sur la deuxième. Eh bien, vous voyez, c'est tout allumé. Mais pour l'instant, je n'ai rien de branché dessus. Voilà. Donc, vous voyez que les branchements sont tout à fait corrects et normaux, les amis. Voilà, je remets tout ça en place et nous allons passer sur PC. Et nous voilà sous PC et je suis en train de filmer avec la caméra qui fonctionne, que j'ai déplacée, Logitech Brio et qui est reconnue immédiatement. La deuxième, c'est-à-dire la C922, je passe dessus et elle marche aussi, comme vous pouvez voir. Donc, aucun problème avec le logiciel de Logitech. Et maintenant, je filmera Pro et quand je vais sur Plus New, eh bien là, j'ai bien Recording qui apparaît. Voilà. Alors, Recording apparaît et fonctionne puisque je suis en train d'enregistrer. Si je clique dessus, voilà ce qui va se passer. Voilà. The Screen Recorder is already running puisque je l'ai déjà démarré. Mais donc, ça marche et comme vous vous en souvenez certainement, sur l'autre, sur celui du Mac, je n'avais que Plane et VoiceOver. Donc, l'intérêt, l'intérêt pour moi, c'était de pouvoir filmer avec Logitech Capture, avec Filmora Pro et avec, bien sûr, Final Cut Pro à partir directement de la caméra branchée sur l'ordinateur. Et ça semble être absolument impossible. Alors, est-ce que c'est effectivement impossible ou c'est une mise à jour qui doit être faite ? Je n'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, les personnes que j'ai contactées sont surpris. Ah, mais moi, ça, je ne fais jamais. Moi, je prends un film avec une caméra et je la mets sur eux. Donc, beaucoup, beaucoup plus compliqué pour arriver à un résultat similaire. Merci les amis et j'espère que vous allez pouvoir m'aider et que je vais trouver une solution. Cette limitation de Mac, de ce nouveau M1, je ne sais même pas si ça fonctionnait sur les anciens, puisque j'ai arrêté, il y a déjà pratiquement d'utiliser un Mac il y a facilement 7-8 ans. Voilà les amis, alors j'espère que vous allez pouvoir m'aider et j'aimerais, j'aimerais savoir si c'est quelque chose qui est faisable ou si c'est infaisable avec un Mac. Merci les amis. Très, très bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501